En sport, les basketteurs varrois confirment leur renouveau. Hier soir, le HTV a dominé Lille. Le reportage de Jacques Bertolotti et de Valérie Bourg. Un palais des sports archi-comble avec plusieurs milliers de scolaires varrois invités pour un véritable match de gala où les défenses n'ont d'abord pas été très agressives. Tyren Johnson a tenu la barre pour le HTV en jaune, mais ce sont les visiteurs qui ont été les plus adroits à trois points avec Almeida et Gillet. Ils vont propulser les Lillois en tête, 39 à 38 à la pause, des visiteurs qui ont su casser le rythme des locaux. Il y a plusieurs matchs où à la mi-temps on est derrière et le coach tout le temps il nous fait agir dans le vestiaire avec un speech. Mais voilà, il le fait très bien et ça nous donne vraiment envie de se bouger les fesses sans être grossier sur le terrain pendant la deuxième mi-temps pour accrocher une victoire parce que surtout quand on gagne à la fin, ça veut dire qu'on est meilleur. En deuxième période, les Lillois sont toujours les plus adroits à trois points avec Gillet et Rigaud qui vont permettre aux nordistes de prendre quatre points d'avance face à des locaux trop rarement en réussite. A l'entame du quatrième quartan, le HTV a trois points de retard. Mais Kurt Cunningham sur cette action à trois points sonne la révolte. Les pénétrations d'Axel Julien permettent au HTV de reprendre sept points d'avance à deux minutes de la fin. Malgré quelques péripéties arbitrales, le plus sept va être bien géré et se transformer en plus 13 à la fin du match. 82 à 69, score final. Le collectif Varroa est de retour mais le staff reste humble en 2014. D'abord on vise le maintien. Il faut chercher 17-18 victoires je pense. Voilà donc il manque 5-6 victoires. Vous savez ça va très vite les blessures. Regardez là on a deux ou trois joueurs en moins, ça peut aller très très vite. Donc une fois qu'on aura atteint ces 17-18 victoires, on regardera vers le haut mais pas avant. Pour la première fois de la saison, le HTV peut regarder vers le haut du tableau avec un nombre de victoires supérieur aux défaites et une opération nouveau public basket à Toulon parfaitement réussie.